Crise du logement en immobilier, l'état d'urgence sur le secteur de l'immobilier, est-ce le bon moment d'investir ou pas ? Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour obtenir la réponse à cette question. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui concernant le marché de l'immobilier. Est-ce qu'il faut investir ou pas ? Est-ce que c'est le bon moment d'investir ? Est-ce que les prix vont monter ou descendre ? La réponse dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu pour remercier les 25 personnes qui travaillent avec moi afin de te produire du contenu sur l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat et également le mindset. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un atelier offert où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier en période de crise. Alors, aujourd'hui, on parle de la crise du logement. Est-ce que le marché de l'immobilier va s'effondrer ou pas ? On va parler de l'immobilier avec Nicolas Dose. C'est la Calmi, selon le baromètre Le Figaro, la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. L'envolée des prix va s'arrêter. C'est une conséquence directe de la crise sanitaire ? Moi, j'ai regardé les news. Il est vrai qu'il y a eu un ralentissement dans le secteur de l'immobilier suite à la crise du Covid. Tu as beaucoup de promoteurs immobiliers qui ont vu leur projet au ralentissement. Apparemment, en France, il y a près de 100 000 logements neufs qui ne seront pas mis en vente parce que les promoteurs immobiliers ont connu un ralentissement. Donc, ça fait moins 30 % de ventes sur le dernier trimestre 2020. Par rapport à la crise du Covid. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout simplement, il y aura moins de logements à vendre sur le marché de l'immobilier. Et hormis cela, c'est quoi ? C'est que tout est au ralenti. Tout est au ralenti. Donc, il y a moins de transactions. Il y a moins de flux d'achats, de ventes de propriétés, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les prix vont se stabiliser, voire diminuer pendant un mois. Et finalement, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi ? Parce que ça laisse la place à de nombreuses opportunités en termes d'investissement. Parce qu'il y a deux profils dans cette situation-là. Tu as le profil de monsieur, madame, tout le monde qui veulent acheter de l'immobilier et non pas investir. Acheter de l'immobilier, c'est différent d'investir. Tu achètes de l'immobilier pour acheter ta résidence principale sans forcément avoir de stratégie, même si je recommande d'avoir une stratégie même lors de l'achat d'une résidence principale en termes de revente, en termes de location. Parce que tu as beaucoup de personnes aujourd'hui qui achètent leur résidence principale sans se demander si demain je mets cette résidence principale en location, est-ce que ce sera rentable ? Si demain je vends ma propriété, c'est-à-dire ma résidence principale, est-ce que je vais pouvoir faire une plus-value ? Tu as beaucoup de personnes qui se posent par ces questions et qui achètent sur le coup d'émotion parce que la maison, elle est belle, elle est bien située, il y a le quartier pour les enfants, etc. Mais arrive un moment où peut-être il y a un problème personnel, peut-être une perte d'emploi, un décès, où le couple est obligé de vendre la propriété et finalement se retrouve en difficulté parce qu'il n'y a pas eu une analyse en amont. Tu as le côté des investisseurs qui se disent « Là, c'est le moment idéal. » Si tu es dans mon groupe d'investisseurs, si tu es un de nos coachés, tu vois très bien de quoi je parle, c'est qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment d'investir. Pourquoi ? Parce que tu as toutes ces personnes-là qui souhaitent acheter de l'immobilier, qui écoutent les médias, c'est-à-dire des couples qui n'ont même pas notion de l'investissement immobilier, qui veulent juste acheter leur résidence principale. Ces personnes-là écoutent les médias et se disent que ce n'est pas le bon moment d'acheter parce que les taux sont en train de fluctuer, s'il te plaît, de 0,0, je sais combien de pourcents. Ce n'est pas ça qui change la donne en termes d'investissement. Tu as des personnes qui se disent que le prix de l'immobilier va baisser donc je vais attendre plus tard avant d'acheter et tu as des personnes qui se disent, je ne sais pas pourquoi, mais que le prix de l'immobilier est trop cher ou 20, voilà. C'est-à-dire des raisons qui n'ont ni queue ni tête et ces personnes-là finalement reportent leur projet. Et c'est une très bonne chose pour les investisseurs. Pourquoi ? Parce que ça fait qu'il y a moins d'acheteurs potentiels parce que tu as les acheteurs de résidence principale et tu as les acheteurs en termes d'investissement. Donc, quelqu'un comme toi ou moi. Donc, ça fait quoi ? Ça fait qu'il y a beaucoup moins d'acteurs sur le marché. Maintenant, du côté des vendeurs, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu as des vendeurs également qui vont devoir vendre leurs propriétés liés peut-être à une perte d'emploi, liés peut-être à un besoin de liquidité, liés peut-être à des faillites, etc. Donc, ça fait qu'il y aura beaucoup d'opportunités à saisir. Tu vas voir des personnes qui n'auront pas pu payer leurs prêts immobiliers parce que peut-être des locataires n'ont pas voulu payer ou elles se sont retrouvées dans des situations assez compliquées. Donc, tu vas avoir des reprises, tu vas avoir des ventes aux anciens, tu vas avoir des saisies immobilières qui vont être vendues à prix réduit. C'est là où des personnes comme toi et moi iront saisir les bonnes opportunités. Et il y aura beaucoup moins de concurrence. Tu vois ? Parce qu'actuellement, enfin avant le Covid, c'était un marché clairement de vendeurs. Il y avait tellement de demandes en termes d'immobilier que voilà, les vendeurs limitent. Tu faisais le line-up, c'est-à-dire que tu faisais la queue pour venir visiter le logement et la personne prenait l'offre la plus chère. Il y a eu des cas où tu te positionnes sur un immeuble, peut-être à 400 000 $, l'immeuble part à 150 000 $. Donc, plus 150 000 $ de surenchère. Avec cette situation du Covid, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça, ça va être mené à ralentir. Ça va être mené à ralentir parce que beaucoup de personnes qui se surenchéraissaient, c'était des personnes qui voulaient investir, qui voulaient acheter leur résidence principale, donc qui jouaient vraiment sur l'émotion. C'est-à-dire qui achetaient sur un coup de cœur. Donc, typiquement, le couple de médecins qui a craqué sur une maison ou sur un immeuble et qui se disent, non, cette propriété-là, on veut absolument l'acheter, quel que soit le prix. C'est-à-dire, ils mettaient des billets en plus pour pouvoir obtenir la propriété-là. Ce qui mettait des investisseurs comme toi et moi en difficulté parce que nous, on fait très bien nos calculs. On sait que jusqu'à une certaine limite, on ne doit pas dépasser un certain prix. On ne doit pas dépasser une certaine barre, pardon. Et voilà, des fois, ça nous écarte. Là, ces personnes-là ne seront plus très actives, en tout cas beaucoup moins, et tu auras beaucoup plus de personnes comme toi et moi, ça va être les investisseurs avec l'œil aiguisé qui vont pouvoir justement saisir les opportunités. Du fait qu'il y ait moins d'investisseurs sur le marché, en tout cas, du fait qu'il y ait moins d'acheteurs sur le marché, ça va également venir diminuer les prix. Et donc, c'est sûr qu'il y a énormément d'opportunités à saisir en ce moment en immobilier. Donc, moi, je n'irai jamais tenir ce genre de discours sur BFM ou TVA Nouvelle. Je me base uniquement sur les chiffres, sur la loi de l'offre et la demande. Également, j'aimerais te partager une autre analyse. Disons que tu as un bien immobilier qui vaut 300 000 dollars ou euros et que tu touches un loyer de 2 000 euros ou dollars par mois. Même si ton prix, la valeur de ton bien est divisée par deux, ce n'est pas pour autant que ton loyer va être divisé par deux. Si tu trouves demain un propriétaire qui accepte, malgré la crise, que son loyer soit divisé par deux, donne-moi son numéro de téléphone. Je vais l'appeler. Je vais sous-louer l'appartement pour le louer plus cher. Aussi simple que ça. Ça n'existe pas. Donc, même si moi, demain, on me dit, Florian, ton parc qui m'a oublié est divisé par deux, je suis tranquille, je suis serein parce que ce n'est pas pour autant que je vais accepter, même si je ne pense même pas que mes locataires vont oser me demander ça, de diviser le loyer par deux. Ça n'existe pas. C'est la loi de l'offre la demande, tout simplement. C'est que même si demain, les prix de l'immobilier baissent, il y a toujours un besoin en termes de logement. Même en termes de logement locatiste, c'est-à-dire de louer des appartements. Actuellement, je suis en train de chercher un nouvel appartement à louer. Je peux te dire que je galère autant que je galère comme tout le monde pour trouver un appartement parce qu'il y a beaucoup moins de logements disponibles en fait. Et les prix des loyers augmentent, ne cessent d'augmenter. Donc, en fin de ligne, on est toujours gagnant en tant qu'investisseur. Donc, il ne faut pas écouter les médias, il ne faut pas écouter les personnes qui te disent que ce n'est pas le bon moment d'investir. C'est toujours le bon moment d'investir, crise ou pas crise. Même quand les prix sont au plus haut, il y a toujours de bonnes opportunités à saisir. Quand les prix sont au plus bas, c'est la fête parce que c'est les soldes, tu peux acheter moins cher. Et dans tous les cas, ça va remonter. Regarde juste comment la population s'accroît en termes de démographie. Juste au Canada, il y a de plus en plus d'immigrations dont forcément il y a des besoins de logement. Regarde juste en Ile-de-France, tu mets un studio à louer, tu as toute une queue de peut-être 15 personnes pour venir visiter le logement. Donc, tu vas me dire qu'il n'y a pas d'opportunités. Bien sûr qu'il y a des opportunités. Même en ce moment où les prix sont en train d'être un peu atténués, genre il n'y a plus trop de folie en termes de surenchère, il y a quand même des multis-offres. Donc, il y a quand même de la concurrence. Donc, les prix restent quand même assez constants. Donc, forcément, il y a de bonnes opportunités à saisir. Et ce sera de plus en plus compliqué d'acheter de l'immobilier plus tard. Donc, moi, je t'invite à te positionner dès maintenant pour pouvoir saisir ces bonnes opportunités-là. Si tu es intéressé à investir en immobilier, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Il y a énormément de contenu, que ce soit des e-books offerts, des formations offertes, des masterclass offertes. Tu as également un lien pour prendre directement rendez-vous avec nous pour potentiellement voir comment on peut t'aider et surtout voir quel est ton profil d'investisseur afin de t'aider tout simplement à passer au niveau supérieur. Il y a tout ce qu'il faut. Sur la chaîne YouTube, on a près de 250 vidéos. On a des articles sur mon blog. On a des podcasts. Donc, franchement, il y a de quoi t'aider pour pouvoir investir en immobilier. Franchement, il y a de quoi t'aider pour pouvoir investir en immobilier. Et si aujourd'hui, tu ne passes pas à l'action ou tu as encore des doutes, regarde en lien juste en dessous. Peut-être que ces éléments permettront de te faire avoir ce déclic pour pouvoir passer au niveau supérieur. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à la partager à un de tes amis ou plusieurs même, surtout dans les groupes WhatsApp, ça fonctionne très bien, qui souhaitent justement entreprendre ou investir en immobilier, et qui se demandent est-ce que c'est la bonne période ou pas d'investir en immobilier. Partage-lui cette vidéo et on pourra discuter avec lui. Et ça fera énormément plaisir de vous accompagner, toi et ou lui, afin d'atteindre vos objectifs en immobilier. C'était Florent de Global Investisseurs. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.